Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenue dans notre émission, on en parle, spéciale élection présidentielle 2016. Quel projet pour quel candidat ? C'est la question que nous nous posons tout au long de cette émission. Nous le savons, dans quelques mois, les Comoriens vont aller aux urnes pour élire leur président, leur chef d'État, pour les quatre prochaines années. Qui sera le chef d'État de l'Union des Comores pour les quatre ans à venir ? Personne ne peut le savoir aujourd'hui, seul Dieu le sait. Mais nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si les Comoriens connaissent, sont informés, sont conscients des propositions, des solutions, des projets de leurs candidats ou de leurs partis. Pour répondre à cette question, nous avons fait venir des partis politiques qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Sur le plateau, nous avons le Rassemblement démocratique des Comores, représenté ici par M. El-Fattah Setsouf. Nous savons que le RDC a un candidat, Mounibaraka Setsouali, qui est l'actuel gouverneur d'Angazidja. El-Fattah Setsouf, vous êtes membre du RDC chargé de communication, RDC Renalp. Également, vous êtes informaticien de métier. Nous avons l'honneur de recevoir le parti Oulési. Oulési, un parti politique représenté ici par Aptiki Karalula. Vous êtes directeur financier Oulési France et vous êtes également gestionnaire d'une société de transport. Ce sont les partis qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Nous avons également Boubacar Sédomar, vous êtes porte-parole de la fédération Oulési également. Mais nous devons le préciser, c'est Aptiki qui prendra la parole ici, puisqu'il faut être à égalité sur le plateau. Vous êtes également dans votre profession gérant de cabinet de courtier d'assurance. Il nous faut préciser également que sur ce plateau, nous bénéficions de l'assistance d'un expert, Ben Mohamed. Vous êtes citoyen comorien, vous êtes également cadre dans une caisse de retraite complémentaire. Vous êtes venu, je le précise parce qu'il faut le noter, vous êtes venu de Paris pour l'émission. Nous vous en remercions infiniment. Donc votre tâche sera d'accompagner l'émission, de noter des choses, de faire des observations, des corrections. Voilà, c'est votre rôle, vous le connaissez mieux que moi. Alors, il nous faut aussi rappeler qu'une invitation a été envoyée au parti politique Joua, qui a décliné l'invitation pour, je cite, donc des raisons, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer. Nous espérons que les prochaines émissions, nous aurons l'occasion de recevoir Joua. Quel projet pour quel candidat ? C'est la question que nous nous posons pour pouvoir y répondre. Donc, les invités que vous avez pu voir, sans perdre du temps, nous allons suivre un reportage préparé par Aliou Moussa et Gamal Mbaï. Avant vla. C'est la question que nous aurons l'occasion de recevoir Joua. 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 C'est pas la peine. C'est la question que nous posons dans un premier temps. On va commencer, c'est vous, Fatah, qui aurez le tour cette fois-ci, la priorité. La question d'après, ce sera donc à Tiki. Candidature de sanglite, dans un premier temps, est-ce que les élections auront lieu dans les dates prévues ? Vous pensez, vous y croyez ? D'y croire, tout citoyen comorien est censé y croire, d'accepter et de croire que l'État va respecter ses engagements. Je ne vois aucune raison valable que je justifie que les élections ne puissent pas avoir la date prévue, sauf peut-être pour des raisons financières, parce qu'il faudrait les financer. Je pense que nos partenaires qui sont là pour suivre ce qui se passe dans le pays vont effectivement faire en sorte que les élections puissent avoir lieu, sinon que la démocratie va avoir des soucis dans notre pays. Et je ne pense pas que c'est leur but. Atik, vous partagez la même vision ? Bon, de ce point, je vois les choses de la même façon que mon frère. On a raison de croire que les élections vont dérouler au temps prévu. Donc, je ne vois pas de quoi me pousser à ne pas croire à cette initiative ou à cette proposition faite par l'État. Donc, on y est resté pour voir si ça sera respecté. Mais j'ai eu un beau réseau de croire. Parce que c'est... C'est vrai qu'on a malheureusement l'habitude, à l'approche de la fin d'un mandat, d'avoir des tentatives de prolonger le mandat. Avant d'avoir un argument qui fait que je ne crois pas, je continue à croire que les élections vont dérouler autant qu'à la date prévue. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous venez de poser. Oui. C'est-à-dire que, enfin, si un président qui peut prétendre essayer de tenter d'aller un peu plus, c'est souvent un président qui a la côte. C'est-à-dire qu'il y a quand même un niveau... De... De popularité. De popularité dans le pays. Là, il profite, il essaie de profiter d'aller loin. Et je ne pense pas qu'en l'état actuel de la situation politique, et de la popularité de... Et d'ailleurs, le président lui-même, il l'a dit lui-même, il y a déjà quelques mois, il n'a pas envie d'aller au-delà. Tout ce qu'il serait, c'est de finir vite son mandat et de rentrer chez nous. Je suis récemment à un discours du président actuel. Et tout ce qu'il a dit, ça me fait croire qu'il a envie de respecter ses échéances. Et il nous a dit qu'il ne va pas rajouter un service à son mandat. Donc, toutes ces interventions, je n'ai pas vu un mot qui me fait douter, qu'il veut tenter d'aller un peu loin que... Moi, je partage les avis des uns et des autres. Moi, je pense qu'on n'a qu'une raison d'en douter. Oui. Le président de la République s'est engagé solennellement. Le gouvernement s'est engagé. Nos partenaires sont prêts à nous aider. Et même les partis d'opposition sont d'ores et déjà en ordre de bataille pour aller dans ces élections. Donc, toutes les conditions sont là pour que les élections aient lieu en 2016. Mais pour être le plus complet possible par rapport à la question, il n'est pas impossible qu'il y ait un report de quelques jours ou de quelques semaines par rapport à la date prévue. Pour des raisons techniques, vous venez de le dire, ou pour des raisons financières. Mais ça n'est pas en soi quelque chose de grave. Ce qui compte, en tout cas pour les Comoriens et pour la communauté internationale, c'est que ces élections éluées en 2016, et surtout que ces élections se fassent de façon transparente et équitable. Il faut, et nous devons prier tous là-dessus, que le prochain président de la République bénéficie d'une légitimité incontestable. Et c'est là où, à mon avis, nous devons mettre tous les paquets pour que ces élections se fassent de façon transparente et équitable. Légitimité incontestable. Ça nous amène à la question de Sambi. Donc vous avez toujours la priorité, Fatahou, sur la question. Sambi doit-il être candidat pour 2016 ? Non, Sambi ne le doit pas. Et je vais m'expliquer. La constitution comorienne est très claire. Il y a le texte, il y a l'esprit du texte, c'est-à-dire la manière dont les gens ont accepté, en général, de faire. Il y avait déjà eu le tour d'Ungazidja, puis moi, Zouani, moi, dit, aujourd'hui, ça revient au tour d'Ungazidja. Je ne vois aucune raison pour qu'une personne natif d'une autre île qu'Ungazidja vient perturber les élections. Et je rappelle que Sambi avait les moyens de faire en sorte que cette tournade s'arrête. Oh, il ne l'a pas fait. Parce que, d'abord, il avait la légitimité du peuple, il avait du monde derrière lui, il avait presque 70% de la population comorienne qui était derrière lui, de lui changer de constitution en sachant pertinemment que cette nouvelle constitution allait être élue. Pourquoi, en changeant la constitution, il n'a pas mis dans le texte que, lorsque sera fini le mandat de Moélie, nous allons retourner à une nouvelle législature, enfin, une nouvelle constitution, une nouvelle façon de faire les élections. Au lieu de faire ça, il attend jusqu'à ce que, d'abord, il a tenté plusieurs fois de rajouter, de prolonger son mandat, c'est-à-dire montrer au peuple et au monde entier qu'il est un peu plus penchant pour le pouvoir, parce qu'on l'a vu, il a voulu rajouter, ne serait-ce que quelques mois, son mandat, quand il était au pouvoir, bon, alors, il a attendu jusqu'à maintenant pour essayer de lancer des barres qu'on ne croit peut-être qu'on devrait arrêter la trouvente. Nous, on n'a pas confiance, le peuple ne peut pas se permettre de cette confiance. Bon, maintenant, et puis la loi ne lui donne pas cette autorisation, je ne vois pas la raison pour laquelle cette histoire doit mettre, perdre du temps au lieu de s'occuper des problèmes des Comoriens, l'éducation, la culture, la jeunesse et tout ça, aller se mettre, ça c'est une habitude de notre honorable Sambi de nous mettre sur des débats inutiles, mais je pense qu'en l'actuel, tout le monde sait que le prochain tour, c'est celui d'un natif de l'éducation. Et si Sambi décide de déposer sa candidature ? Si Sambi décide de déposer sa candidature, ça c'est une question qui ne compte pas à un citoyen ou à un parti politique tel. Nous avons des institutions, nous avons le conseil constitutionnel, nous avons... Toutes ces institutions sont à même et seules créditées pour pouvoir répondre à toutes ces charrues. Ben voilà, si de même Mitterrand ou je-sais-qui arrive au combat et qu'il va poser sa candidature, nous avons le conseil constitutionnel, il peut aller lui dire bon voilà, vous êtes étranger, vous n'entrez pas dans les cadres de la constitution, mais ce n'est pas à nous d'aller lui dire vous arrêtez d'aller là où on dépose les candidatures pour déposer le papier. Bien sûr qu'il peut déposer n'importe qui, mais après, je ne sais pas, mais quand vous me demandez la question, je dis tout simplement que ben voilà, il n'a pas le droit. Mais ceux qui sont là-bas, ils vont lui dire certainement. Un tic. Moi, la question, c'est pas... C'est une question de donner mon avis ou l'avis de la ligne politique à qui je représente. Tout à fait. Et Sambi peut poser sa candidature, l'avis, mon avis et l'avis de la ligne politique à qui je représente. Non. Sambi ne doit pas poser sa candidature. Et on doit faire le tout pour qu'il ne le fait pas. Parce que... Il faut faire comment ? Il faut faire comment ? Bon, d'abord... Il faut faire comment pour l'empêcher. Bon, je continue, je n'ai pas encore arrêté. Là, mais on doit d'abord conçu, on doit d'abord laisser la justice faire son travail. Parce que c'est des tests. C'est une constitution, on a une constitution, c'est pas un pays, c'est pas la jungle, c'est une... Il y a des constitutions à qui on respecte pour que le pays soit stable. Sambi, on a installé une politique de gestion tournante. Et cette gestion tournante, Sambi avait présenté la livre d'Anjouen. Est-ce que la même personne peut représenter les trois livres ? Je peux résider en Moëli 5 ans et aller résider en Gazilia 5 ans, aller résider en Moëli 5 ans pour que je sois le représentant de chaque île. C'est pas à moi de dire oui, ni moi, c'est pas à moi de dire non. La question de Ben, c'est de dire, si Sambi devient, ça veut dire que sa candidature passe, qu'est-ce qu'on doit faire ? Non, c'est pas ça la question. S'il décide de déposer sa candidature. S'il décide de déposer sa candidature. Bon, n'importe qui peut déposer sa candidature. Mais il y a des instances à dire que la candidature c'est pas bleu ou pas. C'est pas moi qui va dire tu le déposes ou pas. C'est pas moi qui va dire vous l'envoyez ou pas. Donc contrairement. Ça veut dire d'ici je peux envoyer ma candidature. Il peut être validé ou non validé. Donc c'est pas, c'est pas, ma question n'est pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'empêcher de déposer sa candidature. Si je vous suis au deux. Ça veut dire on ne peut pas l'empêcher de déposer sa candidature. Moi je vois à ma, à la hauteur de la compréhension. Là où j'ai compris le, si j'ai bien compris la question, ça veut dire la candidature, chacun peut envoyer sa candidature. Ben, qui sont là pour recevoir ces genres de candidatures, c'est à eux de dire il est recevable ou pas. C'est pas moi. C'est important, c'est important pour nous de savoir si il y a, parce que nous avons entendu certaines autorités représentant le pouvoir actuel le dire qu'ils empêcheraient sans vie de déposer sa candidature. C'est un empêchement presque physique. Donc à ce moment-là, effectivement, il était clair de savoir le positionnement de chaque parti. Il ne faut pas entrer dans des polémiques signatives. Lorsque le ministre de l'Intérieur dit qu'il va tout faire pour que même cette candidature ne puisse même pas être déposée, ça ne veut pas dire qu'il va, je ne sais pas, qu'il va envoyer des militaires pour se placer devant. Je ne sais pas. le ministre le ministre de l'Intérieur nous dira ce qu'il compte faire, mais nous ne sommes pas dans une république bananière où on se dit à la télé, voilà, je vais descendre, je vais l'arrêter de force. Et d'ailleurs, si le leader dont vous parlez, qui est M. Sandy, considère que déposer une candidature dans une poste de présidence de la république suppose de tenir le pays en haleine comme ça et les militaires et l'armée de cette manière faire tout ça, ça ne vaut pas la peine. Donc, je pense que il ne faut pas qu'on polémique pour rien. Le conseil constitutionnel, c'est un endroit où chaque citoyen, même pas seulement les institutions, chaque citoyen peut déposer recours, peut déposer candidature et tout ça pour les présidentielles, je ne peux pas monter pour déposer. Si je me permettez d'ajouter quelque chose là, c'est que la candidature, ni moi, ni vous, ni personne ne veut pas le voir que le cadre de déposer la candidature. C'est ceux qui recevent la candidature qui vont savoir que ça me vient envoyer sa carte de tour ou pas. Donc, comment je peux empêcher un dossier d'aller en tel ministère qui ne pourra pas le faire. Le conseil. Donc, le conseil constitutionnel, voilà. Bon, tu ne peux pas le faire, je ne veux pas le savoir pour l'impêcher. Je vais poser la question que j'attendais à recevoir, c'est que si cette candidature est devenue recevable, le recevait, ça va être. Alors, voilà, c'est là où je... Je veux dire, j'allais en venir parce que, comment dire, la question est prévue et c'est justement, ça tombe bien parce que c'est vous qui avez le tour à cette fois-ci. « Atiqui, l'article 13 règle-t-il la question ? Est-ce qu'on empêche, je veux dire, l'article 13 dans les termes de la loi, empêche réellement Sandi d'être candidat ? » Bon, je... Mon affaire. Moi, j'ai dit l'article de la rét. Parce que l'article tel qu'il était fait, c'était précisé que chaque... Quand chaque île doit être représentée une fois dans les trois ou les quatre fois parce qu'il va y être là. Donc, il y a des traductions et des gens qui cherchent à traduire pour mettre des petits trucs qui ne sont pas valables de venir à ces barres. Qui veut permettre qu'aujourd'hui, il a résidé au Comor pendant six mois et pendant telle date ? C'est ça, ce que j'ai dit sur la première question. Je dis, on ne peut pas dire que je vais résider à mon éli six mois et après le mandat, je vais... En fin du mandat, je vais résider en Gazidiap. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il était rédigé la plainte de 13. Donc, moi, pour moi, l'article lui a interdit d'être candidat. La même question et ensuite, donc, Ben Mohamed fera la conclusion sur... Toujours sur cette même question de l'article 13. Est-ce qu'il y a empêchement ou pas ? L'article 13, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'élection présidentielle est tournante entre les îles. Donc, voilà, chacun peut poser sa candidature. Une primaire va être faite dans une île, c'est-à-dire dans cette île où la tournante s'évitue. Tournante entre chaque île, ça veut dire tournante pour aller à Moréry, tournante pour aller en Zouani, tournante pour aller en Gazidja. Une primaire devant être organisée dans cette île où qui échoie la tournante, ça veut dire voilà, ça veut dire en Gazidja et pas en Zouani. Oui, on est d'accord là-dessus, mais qui participe ? Est-ce qu'il y a empêchement dans cette loi et est-ce qu'il y a un article, un alinéa qui interdit l'insularité ? Alors, il faut être clair, l'esprit de la constitution actuelle, c'est l'identité insulaire, elle est là. C'est pour dire qu'il y a des wangazidja, pas que des citoyens qui s'entretuent, mais l'identité insulaire, elle est là. Sinon, il y aurait jamais de séparatisme. Le séparatisme, c'était ça. Avant d'aller, j'ai... La constitution, il a été fait sur cette base. Vous voyez ? La constitution, il a été fait pour dire, pour accepter les revendications des séparatistes enjoinnais comme quoi nous voulons avoir la possibilité un jour de pouvoir diriger l'État parce qu'en l'État actuel de la constitution, si nous considérons les Comoriens indépendamment du fait qu'ils sont nés dans une île, nous ne aurons jamais une chance de diriger l'État. Très bien. Voilà. Je vais rajouter quelque chose pour une petite précision. Ce que le but, ça veut dire le fond de l'Arc de 13, c'est que à chaque île, il gère une fois l'État. C'était le but. Donc, là, maintenant, on veut le traduire que une personne peut présenter les trois îles. Pourquoi faire la tournante ? La tournante est faite que cette île, c'est le tour, c'est le tour de tel et c'est le tour de tel. Et maintenant, ça vient de la plus. Ce que vous voulez dire, c'est que ça devient le tour d'une personne. On est d'accord. On est d'accord sur l'idée parce qu'on a perdu beaucoup de temps sur ces premiers sujets qui sont censés être des sujets d'actualité. Donc, on va aller vite. Ben, va complir là-dessus et ensuite, on passe à la question suivante. Moi, si j'ai compris les différentes interventions, ils sont tous les deux d'accord que c'est à la Cour constitutionnelle de valider ou d'invalider la candidature. C'est la seule institution qui est habilitée à faire ce travail. Donc, on ne devait pas continuer à faire ce débat. Sambi peut déposer sa candidature comme il peut ne pas la déposer, mais c'est à la Cour constitutionnelle d'en décider. Et une fois la Cour constitutionnelle décidera, tous les citoyens, y compris les partis politiques, devront se soumettre. La candidature d'Akim El-Israïd, comment il répond ? C'est un citoyen comorien. C'est vrai qu'il est originaire de Mayotte et de Gazidja parce que son père serait de Gazidja. Mais qui souhaiterait se présenter ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Bon, écoutez, il faut qu'on arrête un peu cette espèce d'achat. qui consiste à ce que chaque fois, parce que maintenant, on va retourner de lui. Maintenant, on va retourner sur les causes et les raisons de cet nouvel ensemble comorien. On a décrit dix ans, je sais combien d'années, sous le règne d'Amed Abdaïdala, qui est d'origine enjouanaise. On était là. C'est d'ailleurs le moment où la plupart l'essentiel de la jeunesse comorienne à cause des mercenaires a dû quitter le pays pour venir en France. C'est-à-dire, il y avait beaucoup plus de gens, de jeunes comoriens qui ont quitté les Comores en ce temps-là plus que n'importe quel moment pendant les 50 dernières années. Et voilà, tranquillement, le président jouanait, tranquille, et là, il a fait son mandat. Personne n'a jamais dit quoi que ce soit. Dès qu'il est descendu, dès qu'il a fini son mandat et qu'il est parti, et que la possibilité pour que une personne d'origine soit moyenne, en tout cas pas nécessairement enjouanée, puisse diriger l'État, voilà qu'on commence à déstabiliser. On est entré pendant, après, pendant une période de dix ans, de séparatisme à cause de ça, parce que non seulement ils veulent continuer à avoir un enjeu en leur pouvoir, mais si ce n'est pas possible, on va faire un séparatisme. Aujourd'hui, le tour a tourné tranquillement, on a eu une nouvelle constitution, un nouvel ensemble comorien, et chaque île commence à prendre sa part. Il faudra que ça retourne encore en Gazidja, toujours, quand ça retourne en Gazidja, et qu'on commence, même ceux qui ont été élus sur la base de cette constitution, ils commencent à se demander s'il ne serait pas possible de prendre la place de ces en Gazidja. Non, mais il faut qu'on arrête un peu ce débat de polychinelle qui ne sait pas que la présidence comorienne est toujours de tourmente et entre les îles. pratiques. Moi, je n'ai pas plus à... Juste une précision, le mandat est de 5 ans, c'était un oubli de ta part. D'accord, d'accord, très bien. Alors, il va falloir changer la constitution, elle est toujours de 4 ans. Allons-y. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon coffret. Ce que je dis, moi, je n'ai pas ce problème sur l'île d'enjoins. C'est un problème de personnalité, un problème personnel. Moi, j'ai aimé Sambi sur ça, mais pas les enjoins. Parce que Sambi, je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête pour nous mettre dans ses problèmes ou qu'il veut nous mettre dans cette situation. Mais, ce n'est pas les enjoins parce qu'il y a beaucoup d'enjoins qui sont là et qui ne sollicitent pas. Il n'y a que Sambi qui le sollicite, qui veut être candidat. Mais, si je dis que, en personne, si je dis que Sambi, ce n'est pas à moi de répondre si il devait ou pas être candidat, c'est parce que ce n'est pas moi. c'est un problème de... Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le savoir ni je ne pourrais pas le voir. Personne ne pourrait le voir. Mais le jour où il sera recédé par la Constitution, c'est le jour où je peux réagir. Très bien. C'est le jour où je peux dire mon avis. C'est le jour où je peux montrer ma réaction parce que c'est le jour où je pourrais le savoir que Sambi a déposé sa candidature. Je veux le rectifier. Oui, je veux le rectifier. Je n'ai pas voulu nécessairement dire tous les enjoinés. Ce que je voulais être précis, que moi, quand je parle des enjoinés, je ne parle pas du citoyen normal, tranquille, qui n'a pas de problème ni avec la politique ni avec des habitants d'une autre île. Je parle de cette frange, de cette petite classe de séparatistes qui mènent le jeu politique depuis 20 ans et qui consiste à diviser le pays. Conclusion là-dessus parce qu'on a trop tardé sur cette question. Pour conclure, je pense qu'il faut passer à autre chose. C'est un faux débat. On sait qu'on a des institutions. La Cour constitutionnelle est là pour ça. Si Sambi ne devrait pas être candidat, il ne le sera pas. Donc, je ne crois pas que ça soit utile de passer notre temps à discuter sur le cas du Sambi. Et puis, focaliser tout notre temps sur un homme sans parler vraiment rabaisser un peu le niveau du débat. Donc, passons à autre chose. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous allons maintenant avec le parti RDC de Mouini Baraka, le parti Oulési. Vous n'avez pas encore annoncé votre candidat, mais peut-être que vous le ferez ici. Une exclusivité dans notre émission. Ce serait intéressant. à Tiki. Mais, nous allons passer à la question donc à l'économie. Un thème cher à nous tous puisque nous avons un pays qui, nous savons, le FMI a annoncé un taux de croissance à 0,6%. Les prévisions ne sont pas plus réjouissantes. Une fois élu, votre parti donc Oulési, c'est le tour d'El Fata, pardon. RDC, votre parti, avec Mouini Baraka, je l'ai dit, je l'ai dit. Comment ça va se passer ? Quelle est votre proposition pour plus de croissance, pour faire démarrer l'économie ? Il n'y a pas mille solutions pour démarrer une croissance économique. D'abord, je déplore la croissance qui envergne actuellement au pays. Il est vrai qu'il n'y a pas encore été fait quelque chose depuis le début du mandat pour essentiellement cette croissance. on s'est laissé emporter par l'idée qu'avec quelques ventes de passeports ou quelques raccommodages bureaucratiques, on pourrait facilement seulement payer des fonctionnaires, mais jamais une politique d'emploi qui est à la base, qui est la base qui peut, quand on élargit l'assiette et aller construire un modèle économique capable après de parler de croissance, on n'a pas de marché. Il n'y a rien qui se fait dans le pays sauf dans la fonction publique. C'est vrai que ça peut aider seulement si les gens consomment et que ça puisse aider à des gens aussi de produire et donc de créer des entreprises et donc pour embaucher, mais je ne pense pas que la petite taille administrative et fonctionnariale du pays sans aucun projet fiable tendant à intégrer et à aider à la construction des entreprises privées, je ne pense pas que s'il n'y a pas ça, il ne peut pas d'avoir des politiques économiques fiables. Donc nous, ce qu'on aimerait pouvoir faire à part ce système général qui est toujours l'administration, toujours la fonction publique, c'est d'essayer de voir les types et moyennants entreprises qui existent déjà au pays, c'est-à-dire une personne qui fabrique d'une entreprise quelque part ou qui vend des produits qu'il produit lui-même, qui va les produire lui-même, c'est d'essayer de les recenser d'abord et de les aider, c'est-à-dire de les aider financièrement à ce qu'ils puissent s'élargir, élargir leur style, donc pouvoir enfin conquérir des marchés et donc embaucher. Là, ce ne serait que ça, si on pourrait faire ça dans tous les pays recensés, qui est-ce qui fait un métier dans lequel même des artistes, ce sont des artistes, ce sont des créatures d'entreprises, de petites entreprises, les aider, de les suivre derrière, de les financer pour qu'ils puissent élargir leur taille et ainsi pouvoir embaucher et acquérir des marchés. Je pense que c'était un premier début possible. Je pense qu'il y a aussi des politiciens qui en ont parlé, ça fait un bon moment, notamment mon ami Boléro, il n'a fait que parler de ça, mais depuis qu'il est au pouvoir, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Donc, dans nos ateliers RDC, on a proposé le sujet, on est en train d'étudier et de voir, ça fait partie des premières actions que nous allons en termes, c'est-à-dire nous allons ressentir le droit. Moi, je voudrais d'abord vous poser deux questions. La première, est-ce que vous ne pensez pas que la responsabilité est partagée ? Le manque de croissance, est-ce que c'est lié à l'union ou c'est partagé entre le gouvernement et l'union de commune ? C'est une première question parce qu'à ma connaissance, Mouni Barakar fait partie de la majorité présidentielle jusqu'à preuve du contraire. La deuxième question, comment comptez-vous financer ces projets ? C'est par les déniers publics ou vous avez emprunté pour refinancer ? Quels sont les leviers ? Dans quelles conditions vous comptez financer ça ? Je ne sais pas, vous êtes économiste donc vous connaissez très bien le théorème de Havelmont. Quand l'État doit faire une politique économique, la première règle c'est de pouvoir les financer, c'est de prévoir de les financer lui-même. Donc ça fait partie. C'est la première règle. C'est la règle de... Non, non, par nos fonds propres ou par des investissements ailleurs ou par des emprunts concrètement. parce que le comodien a envie de le savoir. Oui, mais vous savez très bien que tout vient grâce à cet argent. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ? Nous, ce qui nous intéresse, que ce soit par nos fonds propres. Aujourd'hui, nous utilisons des fonds propres de l'île, d'Angazidja sur des projets, sur des projets d'infrastructures d'Angazidja. Si demain, on se retrouve qu'on est dans l'union, ce que l'on espère, et qu'on arrive à engranger avec des fonds propres une possibilité de pouvoir financer nos entreprises, mais il ne faut pas des jeunes entreprises, c'est ce qu'on fera. Mais il ne faut pas non plus mettre derrière le fait que nous avons des partenaires qui sont là, qui n'attendent que des personnes, des responsables qui s'engagent. C'est pour ça que je vous dise mon engagement et l'engagement du gouverneur Mouni Baraka que de toute façon, il faut avoir l'idée, il faut s'engager, il faut y mettre de l'argent, de l'argent que vous avez, une partie. Beaucoup de projets que je réalise Mouni Baraka aujourd'hui, ce n'est pas lui qui les finance tous, mais le fait qu'il a commencé à créer ne serait-ce que cinq mairies, l'ambassadeur du Japon est venu, il a dit mais moi je suis prêt à financer neuf. Toujours sur cette question de l'économie et de la croissance à Tiki, quelles sont vos propositions à vous, du parti ou les îles ? S'agissant de l'emploi, le parti ou les îles c'est une partie politique qui doit se déclare qu'on valure l'emploi. Il se donnait comme si il va de bataille l'emploi. Donc on passe vraiment du temps et du travail là-dessus pour que ce dossier soit, on se considère à la hauteur au furgif. Donc le parti ou les îles s'engage à créer le maximum d'emploi pendant le quinquennat quand les Comoriens nous faisaient confiance. Donc dans cette initiative, première mesure qui s'est reprise, il y aura une négociation franche avec la Banque centrale française, la Banque française et la Banque centrale européenne pour accroître les compétences du Banque centrale comorienne pour que cette Banque centrale comorienne puisse inciter les banques du réseau à faciliter les crédits aux citoyens. Donc l'objectif c'est de faciliter la création d'emplois. parce que nous avons le problème majeur qu'on a aux Comores c'est qu'il y a des emplois qui ne sont pas reconnus. Le cultivateur, le petit cultivateur, le petit bichéron, le petit maçon, le petit pêcheur qui prend le bureau pour aller pêcher, il ne se reconnaît pas comme employé. Pourquoi ça ? Alors qu'il travaille du jour, il fait même, il fait plus d'heure qu'un fonctionnaire qui fait trois heures au bureau et il est reconnu comme employé. Donc il faut valoriser ce secteur. Donc après ces négociations c'est engager nos compétences pour que le lien entre les banques, les petites banques de l'État qui sont au Comores plutôt et l'État comorien puisse négocier d'une manière à ce que le petit bichéron puisse se croître parce que ce n'est pas de l'argent de l'État, ce n'est pas l'État qui va financer les petits entreprises. L'État ne peut pas avoir les moyens de financer sans que les banques ont les compétences. Donc pour cela on a mis encore on a mis encore en route une stratégie de privatisation. on parle d'une stratégie de privatisation. Pourquoi privatiser ? Il y a des sociétés qui sont plus compétentes, des sociétés qui peuvent avoir les moyens de se développer mais vu qu'une société publique les compétences limitent leurs compétences parce que des fois ils envisagent des risques parce qu'il n'y a pas de couverture. Par contre une société qu'on a si cette société est privée l'État est actionnaire c'est une société qui devait aller facilement. Donc pour cela nous on va inciter le peuple à créer le petit le petit le petit citoyen à créer soi-même son entreprise et ceux qui ont un peu de moyens à créer des entreprises. D'où vient le fonds ? Le fonds on sait que l'État même l'argent qui part comme ça qu'on ne voit pas qu'on ne voit pas je peux vous donner un exemple le chef d'État comorien passe en moyenne 100 jours par an à l'étranger et 3000 euros par jour un gouverneur passe en le gouverneur des trois gouverneurs en moyenne c'est 150 jours à l'étranger c'est combien 1000 euros par jour il y a plus de il y a les ministres nos ministres 8 de nos ministres le ministre de l'intérieur le ministre de l'étranger le ministre de finances ce genre de ministre il passe en moyenne en moyenne 150 jours à l'étranger et ça 150 jours c'est combien 800 euros par jour par un ministre en moyenne il y a 30 de le directeur de base qui passe qui passe les directeurs il dépasse les 200 jours à l'étranger et chaque directeur le minimum il paye 500 on lui donne 500 euros par jour et cet argent on ne parle pas de l'argent de petites formations qui ne sait pas où va cet argent on l'a calculé en moyenne 5 milliards de francs au moyen qui part en voyage qui passe par des voyages c'est presque des voyages inutiles des voyages qu'on ne sait pas où on va et cet argent on l'a comptabilisé plus de 5 milliards qu'est-ce qu'il a besoin pour survivre pour subvenir à nos besoins mamoui a besoin de quoi pour subvenir à nos besoins il a besoin de 2 milliards par an pour que mamoui arrive à répondre aux besoins des comoriens donc on a qu'à réduire dans ces voyages là inutiles on a qu'enlever 2 milliards dans ce paquet d'argent on parlera de l'énergie problème de l'énergie par la suite mais restons sur la création d'emploi cet argent là on va épuiser dans cet argent que l'argent des voyages on va épuiser dans cet argent pour subvenir pour répondre pour porter garant aux banques pour qu'ils nous traitent le maximum d'argent si l'état a besoin d'être garant de petite entrepreneur il peut emprunter lui-même pour prêter aux entrepreneurs aux petits entrepreneurs pour qu'ils se développent et on parle aussi de l'argent nous parce que nous qui sommes ici nous qui sommes en France par exemple on parle de 160 milliards on en voit de 150 milliards aux Comores l'argent qui part aux Comores ça part où ? ça part au Dubaï pour acheter des pieds ou bien ça part mais maintenant on parle de cet argent l'argent de la France aux Comores il y a le réseau qui transfère cet argent on perd on perd les taxer à hauteur de 3% c'est monégramme Riyad ils transforment de l'argent vers le Comore qu'est-ce qui rentre à l'état ? si vous regardez il n'y a rien qui entre on perd les taxer à hauteur de 3% et cet argent tout est calculé ça peut dépasser les 15 milliards de francs par an ces 15 milliards ça va où ? ça ira où ? ça ira sur la création des emplois et dans ce même domaine si on parle du transfert d'argent on peut créer des emplois là-dedans on peut créer des emplois là-dessus mais je n'ai pas le nombre exact des emplois qu'on peut créer là-dessus ça veut dire la valeur le travail ça doit être le cheval de la bataille des Comoriens donc il faut la méritocratie il faut que chacun reçoit parce qu'il fait parce qu'il mérite mais parce qu'il est il faut inciter les Comoriens à se reconnaître dans le travail qu'à se reconnaître ailleurs donc nous nous avons des solutions nous avons beaucoup de solutions là-dessus et qu'on va les mettre sur table on va les proposer aux Comoriens le jour arrivé très bien donc chacun a eu suffisamment de temps comme je l'ai annoncé nous allons maintenant compter on va utiliser le compteur il y a eu quelque chose sur la table oui il y a eu quelque chose sur la table mais il paraît largement insuffisant je voudrais si vous me permettez que je puisse leur poser quelques questions puisqu'il y a un point commun aux deux parties politiques c'est-à-dire encourager la création d'entreprises mais mais tout le monde sait que la création d'entreprises ne peut se faire que si nous avons des infrastructures de base or au Comori on n'en a pas il n'y a pas d'électricité tout le monde sait il n'y a pas d'eau potable tout le monde sait il n'y a pas de route tout le monde sait et sans ces infrastructures de base on ne peut pas créer d'entreprises il ne faut pas se les retirer donc ma première question si on est d'accord pour qu'il faut absolument ces infrastructures de base ce qu'on appelle les fondamentaux pour commencer à faire décoller l'économie comment allons-nous faire pour mettre en place ces infrastructures de base puisqu'on sait très bien que nos fonds propres ne nous permettra pas de financer ça créer de l'énergie construire des routes mettre en place de l'eau potable ça nécessite des milliards et des milliards si nous sommes d'accord sur ce principe il faut que chaque partie nous dise comment allait-il faire pour trouver les moyens pour qu'au bout de ce quinquennat le Comod puisse disposer d'eau potable de l'électricité 24h sur 24h et des routes pratiques voilà c'est ma première question on va procéder comme ceci donc on va utiliser le compteur 4 minutes 35 chacun donc on va commencer si vous voulez bien par Artiki et ensuite ce sera le fatah donc c'est parti il y a plusieurs solutions moi je vous parle d'une solution facile l'état qui s'endette à chaque année à hauteur de 60 milliards minimum l'état qui s'endette à chaque année donc on va dans ce on va s'endetter de 40 milliards l'état va faire un crédit de 40 milliards c'est pas un crédit c'est pas un crédit à faire fonctionner un tel l'administration mais c'est ce crédit mais qui va nous prêter cet argent donc là vous savez qui nous prôte l'argent l'argent on l'en prête on l'en prête chez des états ou bien on l'en prête chez des banques l'état l'état s'endette tous les ans on s'endette où est-ce qu'on s'endette qui nous voit de l'argent qui nous prête l'argent c'est eux que vous demandez la dette on va demander au banque qui nous prête de l'argent pour fonctionner ou qui nous prête de l'argent pour que cet argent aille là où on ne sait pas où va moi je ne veux pas dire qui le prend mais on va s'endetter je ne veux pas dire non première chose au premier débat que je vous ai dit je vais vous dire le franc comorien c'est un franc qui était dépendant du franc français et ce franc français est devenu euro donc le franc comorien est dépendant sous-entendu sous l'euro donc je vous ai dit une négociation franche c'est ramener avec la banque de France et la banque d'européens qui gère ce franc qui contrôle notre monnaie donc le but c'est quoi c'est accroître les compétences de la banque centrale de comorien excusez-moi si les négociations n'aboutissent pas non là je veux finir une solution avant de vous proposer une deuxième c'est une des solutions que je vous propose nous allons engager mais j'ai compris nous allons engager des négociations qui dit négociations ça peut aboutir ou n'est pas abouti si ça n'aboutit pas vous envisagez c'est une question les comorien veulent savoir vous envisagez une sortie de zone français non on n'envisage jamais une sortie de zone de France mais si les négociations n'aboutissent pas vous savez très bien une négociation la banque centrale est gérée est co-gérée par la France et les comores le gouverneur est un comorien le vice-gouverneur est un français et que la France a un droit de veto sur les actions de la banque de France des comores et si les négociations n'aboutissent pas comment vous allez faire ? c'est pour ça je vous parle actuellement que je vous parle je n'ai pas fini je n'ai pas fini la phrase vous me disiez ce qu'on va faire après une négociation je mets le point là là où vous me mettez une négociation j'amène mes propositions vous vous amenez vos propositions on négocie ça fait que les mien aboutissent ça fait qu'elles ne s'aboutissent pas ça peut aboutir à 20% ou à 50% ou à 30% mais l'essentiel c'est que je sois ça peut-être j'essaierai satisfait à 20% ou à 2% ou à 15% donc je ne veux pas vous dire que je ne suis pas je ne suis pas comment je ne veux pas vous dire que je suis le bleu au point que j'amène tant que vous voulez c'est pas moi que c'est pas c'est pas typique qui vous en personne moi je ne veux pas vous dire que je suis le bleu au point que j'amène une négociation je veux faire 0 0 satisfaction donc je ne veux pas évaluer ma satisfaction avant d'être mené le débat donc je ne veux pas je ne peux pas vous dire une réponse la réponse après avant qu'on arrive au débat là je m'excuse donc l'objectif c'est quoi c'est accroître la compétence du Banque Centrale d'Ecomore pour que la Banque Centrale d'Ecomore elle cite les banques du réseau c'est quoi les banques du réseau c'est les banques qui sont sous le gouvernance du Banque Centrale d'Ecomore à diminuer le taux d'intérêt à faciliter le crédit à surveiller à accompagner les entreprises pour que la croissance y ait là moi je sais que vous comprenez c'est facile à comprendre c'est bon c'est très facile à comprendre donc c'est une des solutions c'est une première solution ça veut dire ça va donner quelque chose je ne sais pas je ne sais pas si ça va donner deux ou trois mais vous m'avez tardé je n'ai pas pu aller je vais arrêter sur un point comment dire oui effectivement on a une proposition on aura peut-être l'occasion d'en revenir la même question pour pour donc El Fatah sachant qu'effectivement vous avez fait vos propositions on a eu l'occasion d'en discuter mais nous allons y aller un peu plus en profondeur c'est vrai qu'il y a est-ce que vous envisagez des réformes économiques pour résoudre la question du chômage donc effectivement il y a des corrélations partout de toute façon entre création d'entreprise et chômage croissance etc tout ça c'est un petit peu la même chose mais est-ce qu'il y a des réformes économiques c'est là où je veux mettre l'accent que vous vous préconisez que vous allez mettre en place une fois au pouvoir c'est les corinaires qui décident pour les yeux de chômage c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes diplômés puissent trouver un job déjà il faut commencer par voir dans l'administration publique ce qui sera possible de faire soit de changer ou de remplacer les dinosaures qui sont là depuis des années mais qui n'ont pas une production suffisante pour une administration moderne pour les remplacer par des nouveaux mais surtout pour créer des emplois pour faire vous pensez qu'il y a une possibilité d'embauche dans la fonction publique je veux dire que si on regarde la fonction publique qui est là les agents de la fonction publique qui est là il y a quand même une grande majorité de personnes qui sont là depuis presque le début des indépendances il faut quand même réfléchir et ça c'est l'état c'est à faire de faire ce qui serait possible de faire non pas nécessairement de mettre ces gens là dehors mais en tout cas qu'ils puissent être remplacés par une jeune génération avec une formation moderne qui correspond aux exigences du moment mais non pas qu'ils aillent dormir mais au moins de pouvoir les recycler sur d'autres ne serait-ce que d'être des partenaires des formateurs de nouveaux les assister et tout ça mais voilà il y a une possibilité d'emploi dans la fonction publique voilà il y a une possibilité d'emploi sans toutefois nécessairement augmenter sans nécessairement augmenter les chiffres ça c'est dans la fonction publique ça c'est vraiment à part parce que pour développer un pays on n'a pas que seulement besoin de la fonction publique je parle d'emploi privé là il faut une fois que l'état investisse une fois qu'il y a de l'argent il sait ce que vous avez posé à vous coller où est-ce qu'on va priver l'argent le gouverneur Mili Baraka a commencé au cours de son mandat a ouvert des pistes sur le domaine de recouvrement de recettes qui est un domaine qui a longtemps été dressé ce qui a été un des conséquences ce qui a fait que rarement l'état ou l'administration de l'île n'avait une marge pour pouvoir investir ou pour pouvoir une ouverture de champs nouveau donc je pense actuellement on est à 62% de recouvrement possible or jusqu'à son arrivée au pouvoir on en était à 20% ou à 30% que tout était délaissé donc je pense que si on a pu cette politique on pourrait ne serait-ce que ce côté-là dégager une marge capable de pouvoir après envisager d'aider à des investisseurs à des entreprises privées et il ne faut pas oublier que chaque fois et ça nous avons fait l'expérience au niveau de l'île de Gazija avec chaque fois que le responsable politique a pris des engagements et a essayé de faire les partenaires suivent derrière toujours ils suivent derrière dès qu'ils voient que vous avez commencé et que vous n'arrivez qu'à 60 ou à 70% ou à 30 ou à 50 eux ils sont derrière ils suivent je pense que si nous commençons ce que nous faisons c'est ce que je viens d'exprimer à l'échelle nationale et qu'au moins on se mette en action il y a de très fortes chances et c'est sûr que nos partenaires de toute façon c'est l'orbite ils sont là pour nous vont pouvoir nous aider à trouver des financements pour faire des grands projets et à embaucher des gens diminuer le chômage bon mais j'insiste j'insiste les métiers sont là il ne faut pas aller rêver des métiers de France les métiers sont là il y a des champs à cultiver il y a des routes à entretenir et ce sont des entreprises qui doivent entretenir ça et quand je dis entreprise c'est des comoréens qui doivent faire ça qui doivent être formés à cela pour embaucher des gens à faire ça donc je pense donc il faut commencer par là et ces petites les moyennes entreprises doivent être aidées doivent être soutenues jusqu'à ce qu'elles deviennent des entreprises crédibles capables d'embaucher et je pense que partant sur ce principe en supposant dans une île comme la Zidja dans une échelle de 500 par exemple petites et moyennes entreprises que l'on puisse les prendre en charge et j'insiste si on commence à les aider nous-mêmes avec nos moyens nos partenaires vont suivre et nous allons essayer d'élachir les rassiettes et embaucher à partir de là voilà je pense que nous allons continuer ce que vous faisons dans l'île de la Zidja au niveau national là j'avais plusieurs propositions mais on m'a permis j'ai juste de donner une seule proposition vu que monsieur là il m'a parlé est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord avec Fatah parce qu'il faut qu'il y ait une équité pour donner 2 minutes 30 à Diki habituellement je sais à tout le monde allons-y donc donnons 2 minutes 30 pour je vous montre encore une suite de solutions on va créer une fois où les Isis c'est là c'est là au revoir on va créer ce qu'on appelle la Banque des Initiatives Populaires cette banque va emprunter de la Banque Centrale pour financer les entreprises qui ne sont pas avec la facilité d'accès au crédit c'est eux la plus grande et une proposition encore on va créer l'épargne solidaire c'est quoi l'épargne solidaire cet argent qui va entrer là sur l'épargne solidaire vous savez là on va le prendre on va le prendre l'argent oui non ça veut dire l'épargne là on épargne l'argent j'épargne mon argent à torturer cet argent va servir cet argent des Hauts-Noriens va servir à rénover les infrastructures pour que il y a la facilité pour que le transport se raflui pour que il y a la facilité du pays pour que le pays ait la facilité de recevoir et de travailler et on envisage encore la banque une banque spéciale qu'on a appelée la caisse de dépôt c'est quoi la caisse de dépôt c'est une caisse on va aller on va alloger je vais alloger un peu le nom c'est la banque de dépôt de la diaspora ça veut dire notre argent va arriver facilement au Comod à travers cette banque ça va arriver au Comod à travers cette banque vu que vous savez que notre banque centrale est le banque banque de France c'est la banque de France qui contrôle notre banque de France notre banque de la banque il est un peu facile ça c'est pas facile de mettre un outil pareil pour que nous déposons notre argent l'argent on dépose notre argent l'argent qu'on n'utilise pas tout de suite cet argent va servir aussi à alimenter l'économie d'une sorte d'une sorte à l'autre donc c'est on va on va parler encore du politique de l'eau vous savez l'eau qu'on achète on achète au Dubaï on a on a voie des millions pour acheter de l'eau au Dubaï alors qu'il y a une possibilité d'acheter d'acheter un gros plutôt l'eau là et le produit au Comod on a des artistes qui sont faits pour ça et maintenant ils n'ont pas de boulot pourquoi ils n'ont pas de boulot parce que j'achète j'achète tout complet au Dubaï pour utiliser au Comod et on a besoin donc on a besoin de développer cette initiative même si j'arrive pas à aller au bout mais c'est des points possibles on a besoin de beaucoup plus de temps c'est vrai que c'est un format d'émission mais peut-être dans les questions à venir il y aura peut-être possibilité donc Ben une conclusion sur ce que nous avons pensé à moi je ne vous cache pas que je suis resté sur ma fin les propositions qui ont été mis sur la table de mon point de vue ne sont pas suffisantes je pense qu'il y a des aspects que j'aurais souhaité qu'on en parle et parce que je ne crois pas qu'on puisse développer l'économie qu'on puisse au moins faire décoller l'économie du pays sans mettre en place les infrastructures c'est une nécessité absolue et rapide il faut absolument qu'il y ait de l'eau potable de l'électricité et des routes le plus rapidement possible avant de créer les entreprises l'autre chose que je voudrais souligner je pense que si l'on veut faire décoller l'économie de mon point de vue il faut encourager l'enseignement professionnel donc ça demande une politique d'orientation et une politique d'éducation complètement différente de cette politique des acteurs c'est sur ce dévier là à mon avis qu'on pourra trouver les moyens de créer plusieurs emplois surtout des emplois individuels il faut surtout à mon avis encourager l'économie numérique ça c'est un facteur de développement qui se trouve partout dans les pays émergents que notre pays aura besoin pour pouvoir surtout les jeunes diplômés parce que c'est à mon avis la première cible il faut absolument cibler les jeunes diplômés et si nous arrivons à créer ces conditions c'est à dire mettre en place les infrastructures des bases parce que vous avez parlé tout à l'heure d'une croissance à 0,6 pourquoi on est arrivé à une croissance à 0,6 alors qu'il était prévu à 1,2 ou à 2% c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'énergie c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de route c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau potable et c'est de mon point de vue je ne crois pas qu'on puisse investir là-dessus avec nos moyens propres le budget de l'état est de 40 milliards et un budget de 40 milliards n'est pas à mesure de créer ça il faut emprunter à eux et c'est des grands investissements moi je souhaiterais que les partis politiques s'engagent là-dessus donc moi avant de finir je voudrais poser deux questions une question à chacun est-ce que s'ils sont au pouvoir ça fait 40 ans qu'on n'a pas d'infrastructures de base ça fait 40 ans qu'on n'a pas d'électricité est-ce qu'ils s'engagent dans le quinquennat que le comore dispose d'une électricité 24h sur 24h pour répondre à ces questions je voudrais vous donner un peu plus de temps comme ça comment dire 4 minutes 34 pour chacun en ce qui est des infrastructures de base je reviens toujours au projet du gouverneur de Nidara qui qui est le seul gouvernement au pays qui s'est engagé réellement à mettre en place une action et que l'on voit concrètement même si c'est pas un pro complet et tout ça il est le seul mais ce sont des petits projets au niveau de l'île là on parle de gros investissements justement quand on sera président on a pas d'électricité on n'a pas d'électricité on n'avait pas de route aujourd'hui nous avons quand même des équipements pour pouvoir construire des routes bon des routes les routes qu'on nous a données qu'on a données à la charge du gouverneur c'est de retenir de faire les entretiens peut-être des routes au niveau de gazidja il y a du matériel qu'a été le gouverneur de gazidja il a acheté du matériel sur fond propre sur fond propre de gazidja des engins qu'il a complets qu'il a réhabilité les travaux publics qu'il a embauché des gens et qu'ils sont en train de tracer actuellement depuis qu'il est au pouvoir qui va appeler les responsabilités dans le gazidja sont en train de tracer les routes en gazidja les routes secondaires là c'est une politique qui peut généraliser c'est ça ce que je suis en train de dire c'est à dire il ne faut pas aller chercher des créations mystérieuses nous voulons des infrastructures mais voilà il va falloir augmenter ce matériel demain et s'engager dans cette voie dans toutes les îles là il y aura de l'embauche c'est ça ce que je suis c'est à dire bon je vais parler d'autres choses je vais parler par exemple des travaux en ce qui concerne la réhabilitation d'une école de tourisme ça c'est pas une réalité c'est une construction carrément une nouvelle école de tourisme qui a été créée financée je pense par un de nos partenaires étrangers pour que les jeunes ne commentent rien mais non actuellement ce sont les jeunes de Ghazidja mais on accueille quand même on va accueillir quand même des jeunes des autres îles parce qu'on sait que les autres îles n'ont pas cette capacité immédiate de faire des écoles de tourisme pour les jeunes afin que demain on puisse développer du tourisme c'est ça ce que tu viens de parler tout à l'heure si demain si demain Mouni ou Mouni Baraka dans les responsabilités de l'état comorien puisse généraliser ça c'est-à-dire avoir une école petite école de tourisme aussi à Moëlie et à Mouni je pense que ça fait partie on parle de grands projets on parle de grands chantiers au niveau des trois îles concernant les je ne sais plus 100 km ou 200 km restant la promesse d'ailleurs de campagne à l'arrivée et qui nous c'est engagé à bitumer 100 km de route c'est rester en état aujourd'hui on parle de ça parce que comme c'est dit les fondamentaux c'est ça et vous vous nous parlez de généralisation de secondaire oui de secondaire parce que maintenant nous dirigeons l'île aujourd'hui le gouverneur de Ghazidja dirige seulement l'île de Ghazidja et vous pensez qu'avec nos fonds propres nous pouvons financer ces grandes c'est-à-dire quand il va falloir maintenant faire l'exemple de ce qui a été fait actuellement en Ghazidja c'est-à-dire quand il va falloir généraliser pour pouvoir demain avoir une entreprise publique qui va s'assurer de construire des routes de toutes les îles des communes bien sûr qu'il va falloir emprunter une bonne partie aujourd'hui on a pu acheter des engins avec des fonds propres mais demain puisque l'exemple qui est fait nous montre ses preuves on va généraliser bien sûr en même temps nous savons très bien qu'un décollage économique n'est possible sans que qu'il y ait des infrastructures de base et la question est simple comment allons-nous financer ces infrastructures de base bon avant de répondre à la question ne comptabilise pas le temps passé à la question moi je reviens d'abord chez nos experts ceux qui ont organisé j'ai voulu parler je voulais parler de ma mère au début vous m'avez dit on va le faire non mais on aura l'occasion je l'ai stoppé on aura l'occasion maintenant on parle comment financer nos infrastructures je vous ai parlé qu'on va épuiser on va réduire nos dépenses vous me disent non vous n'êtes pas convaincu qu'on va réduire nos dépenses ce n'est que les voyages on va réduire pour gagner 20 milliards de femmes soyons précis soyons précis je vous ai dit je vous ai dit qu'il y a il y a 5 milliards qui partent dans des voyages inutiles tout à fait mais soyons précis vous m'avez dit vous avez dit que le président de la République l'actuel président effectue des voyages inutiles vous pouvez donner un exemple d'un voyage inutile je vous parle maintenant d'un voyage qui était à Addis Abeba c'était quoi le voyage d' Addis Abeba c'est inutile ça c'est inutile c'était quoi vous pouvez me répondre à ce qu'il faisait le président là-bas c'était un travail de ministre c'était des ministères qui étaient là vous me dites ce qu'il faisait qui l'île ou à Addis Abeba il y avait les ministres d'Affaires étrangers du Congo il y avait les ministres du Côte d'Ivoire il y avait le président le président de Radia le président plein de ministres mais c'est l'autre président qui devait y aller parce qu'il y aura plus de dépenses il y a des voyages qui sont faits ici je vous parle des mouvements des voyages des gouverneurs des gouverneurs dans ces trois mois lui demande lui de me dire combien de fois notre gouverneur est entré en France et me dire le résultat est-ce que vous voulez vous parlez à l'échec ? je ne suis pas là pour écouter oui est-ce que vous posez une question je parle à l'expert je parle à l'expert oui je vous le dis je vous le dis je vous le dis pour vous que le voyage à Addis Abeba du président bon je sors de ce voyage je vous envoie il faut que vous compreniez il faut que vous compreniez et vous monsieur l'expert vous êtes convaincu que les dépenses des voyages sont valables c'est des dépenses non inutiles il ne doit pas voyager je n'ai pas dit qu'il ne doit pas voyager on ne peut jamais dire qu'un président ne sort pas de son pays là ça ne se dit pas ça ne se dit pas mais moi j'ai dit que tous ces voyages il y a beaucoup de voyages inutiles vous vous me disiez que ces voyages sont tous des bons voyages c'est des voyages voilà donc je suis convaincu moi je sors là-dessus je sors de ce n'est pas je viens de me prendre il y a une solution là je vous parlais d'une solution d'induire le dépense des voyages vous me disiez non on va réduire les fonctionnaires vous êtes vous tous vous êtes convaincus que dans nos ministères il y a des postes occupés qui ne vaut rien et des gens qui occupent des postes qui ne servent à rien et nous où les ils sont pour la réduction de l'économie de l'économie sur le départ de l'état de combien je suis en train de vous dire et rien qu'à l'affaire étrangère au ministère de l'affaire étrangère on a comptabilisé plus de 50 000 emplois qui ne servent à rien 50 000 5 000 emplois comment 50 emplois j'ai voulu dire 50 emplois 50 emplois qui ne vaut rien et sur l'ensemble ça veut dire on n'a pas pu encore comptabiliser dans les autres ministères et vous avez vu à combien la totalité ces dépenses de ces gens-là ça peut ce sont des dépenses qui atteignent 900 millions de francs qu'on revient 900 millions de francs pour être précis il faut réduire les fonctionnaires il faut réduire les fonctionnaires ça c'est une ça c'est pas discutable chez Mési les fonctionnaires il faut réduire les fonctionnaires parce qu'il y a trop de fonctionnaires pour moins de postes et nous sommes nous envisagerons de transférer des compétences des fonctions publiques au privé c'est là où j'ai voulu parler de Manon vous m'avez stoppé et vous m'avez dit on y arrivera il y a des sociétés qui sont des sociétés de l'État et que le travail qu'il fait c'est pas un travail qui mérite l'État c'est des travails à vue le monde qu'on vit maintenant c'est pas l'État qui devait gérer des sociétés comme ça on a compris vous avez parlé tout à l'heure de privatisation vous avez parlé des privatisations quelles sont pour vous les sociétés à privatiser il y a en première place la société personne n'en veut personne n'en veut moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez besoin d'attendre je suis là pour dire la vision de vous ici pour l'économie des coraux mais si personne n'en veut vous me disiez que personne n'en veut sur le terrain je veux voir si personne n'en veut je me stoppe mais ça c'est une société à privatiser je vous donne un exemple pourquoi on le privatise la société m'amène il a besoin de 14 millions de litres de gazole juste pour fonctionner si cette société mérite d'être à l'État et ces 14 millions de litres de gazole avec entretien inclus ça vaut 2 milliards de francs comme rien si l'État n'est pas capable d'investir 2 milliards dans cette société pour soutenir aux besoins de l'État l'État n'a qu'à rester actionnaire pour qu'il pèse dans les décisions et que la société existe donner les autres entreprises il y a la moyenne il y a le travail public le travail public à privatiser le travail public à privatiser il y a la SNPT à privatiser ensuite je ne veux pas tous citer des sociétés à privatiser mais je vous ai dit c'est pour 3 grandes boîtes ces 3 grandes boîtes on a besoin de souffle on a besoin de souffle de privatisation et quels sont qui sont les sociétés qui devraient rester sous le jout de l'État 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 ne doit pas gérer les sociétés aucune société si c'est les sociétés ou les sociétés de services l'État ne doit pas avoir des sociétés nous sommes arrivés on n'a pas entendu Fata sur l'énergie par exemple je ne vais pas parler de l'énergie je souhaiterais que Fata donne son avis de son parti par rapport aux privatisations et surtout pour la réduction de la fonction quelquefois je me demande si certains de mes amis depuis sérieux quand même ont une idée de ce qu'est la responsabilité politique et ce qu'est gérer une nation avec le respect de ses habitants surtout leur indépendance d'un pays quand j'entends on doit tout privatiser le pays voilà je me demande parce que déjà le fait d'avoir plus du monde beaucoup de gens dans une entreprise publique ce n'est pas un soir mauvais parce que c'est toujours une diminution de chômage le problème c'est la gestion c'est à dire comment est-ce que les gens est-ce qu'il y a par exemple est-ce qu'il serait possible de mettre des organismes indépendants pour contrôler comment fonctionnent comment sont gérées ces entreprises est-ce que l'état peut changer de méthode comment contrôler la gestion de ces entreprises pour qu'elles restent plutôt compétitives tout ça tous ces choses là n'ont pas été parcouru pour savoir s'il serait possible de sauver ces entreprises d'état on n'a pas non plus dans des grandes entreprises qui emploient des centaines de personnes c'est à dire qui font vivre des milliers de familles comme oréan les jours ou l'autre voilà je suis le président je descends et je mets un péléo et tout le monde doit partir c'est pas comme ça pour moi il faut avoir quand même le minimum de répartie sur les habitants que vous avez géré donc je pense que c'est vrai qu'il doit y avoir un regard très sincère très fort sur ces entreprises là comment elles doivent fonctionner vous êtes contre la privatisation aucune société ne doit pas être privatisée je suis pour qu'un état ait ces sociétés donc pas de société à privatiser non ça ne veut pas dire que pas de société à privatiser ça veut dire mais s'il y a des sociétés à privatiser c'est lesquelles d'abord il faut qu'on parce que c'est une divergence de fonds je sais je sais que je ne peux pas dire comme ça au hasard ça ne fait pas partie du programme économique ça ne veut je n'ai pas dans notre programme l'idée que dès qu'on ira au pouvoir on va se mettre à tout privatiser on n'a pas ça on n'est pas là pour remettre en question tout bon par contre nous croyons que pour qu'une société puisse bien fonctionner pour qu'elle puisse être rentable il faut il y a beaucoup de facteurs qui doivent jouer il faut entrer dans ces entreprises il faut voir ce qu'il y a à changer pour que ça devienne rentable ben voilà et ça c'est possible c'est pour ça qu'on gère une entreprise une entreprise quand elle ne fonctionne pas on n'a pas la solution miracle n'est pas toujours nécessairement la privatisation même si ça fait partie des solutions et pour la masse salariale pour les fonctionnaires vous envisagez une réduction une augmentation ou une stagnation pour la masse salariale je pense de la fonction publique est-ce qu'ils sont nombreux est-ce qu'ils ne sont pas nombreux est-ce qu'il faut les augmenter il faut les diminuer il faut les garder en l'état il faut garder le statu quo il y a les inspecteurs de fonctionnaires actuellement donc il faut les dire il y a quand même beaucoup trop de fonctionnaires que de en tout cas de l'administration centrale moi j'ai toujours passé et je compte dans notre groupe du RDC région RONAP nous avons un atelier dans lequel nous étudions les possibilités de propositions pour pouvoir voir ce qui serait possible par exemple de décentraliser c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va se trouver au ministère de l'éducation sans savoir quoi faire tout ça savoir que s'il sera possible de le militer quelque part dans une région dans laquelle il peut non mais là vous répondez pas à la question il faut réduire il faut augmenter ou il faut rester garder le statu quo vous parlez de la masse est-ce qu'on a beaucoup de fonction publiques de fonctionnaires ou pas je pense qu'il n'y en a il n'y en a pas trop mais ils sont trop concentrés dans l'administration centrale voilà il faut décentraliser il faut déconcentrer l'administration centrale c'est ça c'est ce que je pense très bien il y a une société que j'ai tiré que Oulézy a remarqué l'idéologie a remarqué que c'est une société à garder à l'état et sa société a des compétences à multiplier il y a la société Onicor pour l'agriculture comorienne on a besoin d'Onicor pour que Onicor puisse puisse contrôler la production la production des comorres parce que si Oulézy si Oulézy est privatisé nous on voit que ça sera une désastrelle parce qu'on veut qu'on envisage dans deux mandats si tout va bien dans deux mandats on prévoit que l'autosuffisance alimentaire comorienne sera stable et puis on sera capable d'exporter de peser sur l'exportation pour qu'il y ait des entrées donc Onicor aura comme tâche de citer les cultivateurs sera le premier client de notre agriculture plutôt et sera l'intermédiaire de nos producteurs et du marché qui n'ont pas au niveau d'avisage ok la salle parfaite donc la mwamid bakari mimi nsi nsi mwafaka yaukai mwamid bakari hwanzuani akabonga swaili yarejei uharumwe masuakomori sur ton zuani l'anjinu akati arangezila si onura kahun ure tabeho roho riwono zetabu ikaudu zaka ubire wananya swaili halafule ou yun gari ishi Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. que Mohamed Bakar revient au Komo pour répondre de ce qu'il a fait. C'est clair, je pense, il n'y a pas eu quelque chose... Je vais te faire un débat, je pense. Petite question, également, assez rapide. À une minute trente, cette présidence tournante, on la garde ? Vous la gardez une fois élu ou pas ? On fait une reforme constitutionnelle là-dessus ? C'est important. Une fois élu, si le parti de l'Asie arrive et qu'ils vont avoir la confiance des Comoriens, ils vont demander aux Comoriens d'arrêter ce système, le système tournante. Ils espèrent pouvoir mettre une... Ils espèrent que l'État va pouvoir mettre un pouvoir législatif. Ça veut dire, les députés seront élus et c'est les députés qui vont choisir le chef de l'État, le chef du gouvernement. Peut-être il y aura un président et un premier ministre. Peut-être il y aura un premier ministre. Mais il faut un État qu'on va rendre la démocratie aux Comoriens. On va rendre l'État aux Comoriens. C'est les Comoriens qui vont choisir de ce qu'ils veulent faire. Ça veut dire, ils vont choisir des députés. C'est ce qu'on leur souhaite. et les députés vont choisir, ça veut dire, le parti majoritaire va choisir la tête de l'État. C'est pour ça que nous, la diaspora, ou vous, la diaspora, ou ceux qui habitent ailleurs de la Côte-Côme, demandent le droit de vote. C'est le moment où le droit de vote aura de sens. Si on vote des députés, on envoie nos députés et nos députés vont parler de ce que nous pensons. Et les députés vont amener, peut-être que nos députés, s'ils font partie de la majorité, vont nous mener au pouvoir. Sinon, si on vote, on choisit un président, moi, je considère que c'est du vote volé. C'est des députés volés. Parce qu'il n'y aura pas de sens. Si j'ai bien compris, il faut qu'on soit précis là-dessus. Si j'ai bien compris, une fois élu, vous allez changer la constitution. On va demander aux Comoriens un changement de système. Mais ça a toujours été comme ça. C'est pur qu'un changement de constitution. On va changer le système, rénover le système. Donc, vous allez modifier la constitution par référendum pour faire une autre constitution. Vous allez changer cette constitution. Oui, on va demander aux Comoriens de changer cette constitution. On va les proposer une autre constitution. Ça veut dire tout simplement que le prochain président de la République, après vous, ne sera pas forcément un anjoiné. Ça, c'est pas forcément un anjoiné. Si les Comoriens le dématent, ça ne sera pas forcément un anjoiné. Le FDC ne s'est pas encore exprimé sur la question de la présidence tournante. Est-ce que vous la réformez ? On a eu une réponse positive là-dessus. Donc, changement de constitution du système. Vous faites quoi après ? Non. Vous savez, s'il fallait faire des réformes, il fallait faire ces 100 000 pour les faire. C'est lui qui a eu la chance d'avoir été élu par une majorité de Comoriens, une majorité confortable et qui a pris d'ailleurs une initiative de réformer la constitution qui était là et qui a pris une bonne initiative qu'il avait fait avec tous ces les noms de présidents d'îles et tout ça, qui les a changés et toutes ces dénominations. Je pense que les Comores ont perdu une occasion unique et c'est le président qui l'a fait part de changer cette constitution et de faire en sorte que clairement, comme il le reclame d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui, tout Comoriens puisse se présenter. Il aurait pu le faire en disant que dès que j'aurai fini mon mandat, enfin, dès que dès que Moaïli aura fini son mandat, nous allons entrer sur une telle forme. Il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Donc, je pense que les Comores ont perdu pour longtemps pour l'occasion. Non, mais soyez précis. Donc, vous ne changerez pas des Nihota en constitution ? Non, Winnie Baraka, c'est le seul livre, président de la République de Comores, n'a pas l'intention en tout cas de changer la tourmente telle qu'elle est faite actuellement. Mais quel est l'eau ? il n'a pas fait. ils ne l'ont fait. Ils ne l'ont fait à la france. Et ils ne l'ont fait pas. Ils ne l'ont fait pas. il ne l'a pas fait qu'elle sur le Bancı et la Suisse. La société de compagnie a dit où il est la République de la République pour la République en revanche. Il n'a pas fait 40 millions. Il est de la République et pour l'entention de la République La corruption a été un grand thème dans les campagnes d'Ikililou Doualine. Est-ce que juste un mot là-dessus pour clôturer ce débat ? Est-ce que la corruption a baissé ? Qu'est-ce que vous ferez, une fois au pouvoir, pour arrêter les morages ? Ce que je peux remarquer, c'est que dès l'arrivée au pouvoir du président Ikililou Doualine, la première décision qu'il a pris, c'est de créer une commission anti-corruption. Mais cette commission, elle a été créée et depuis, on n'en a jamais plus entendu parler. Ils sont devenus juste des circuits fonctionnaires qui gagnent de l'argent, c'est tout. On n'a jamais entendu un dossier spécial traité par cette commission. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais c'est quand même dommage. Je pense que pour gérer l'État, quand on a des idées ainsi et qu'on essaie de les mettre en place, il ne faut pas revenir en arrière. Personne, on n'a entendu personne, aucun dossier transmis en justice par cette commission anti-corruption proposée par le président de la République. Nous, au RDC, et en ce qui est du projet du gouverneur Mounibar Kasechori, tout ce que je peux vous assurer, c'est que nous tenons beaucoup à l'État de droit. L'État de droit, la justice sera au centre de toute action politique. Nous croyons fermement qu'on ne peut pas créer, qu'on ne peut pas développer un pays sans une justice forte. Une justice forte et décentralisée, très proche des habitants, bien surveillée et qui joue son rôle devant les citoyens. Et je pense, sans t'en nous battant, sans aller crier « Oh là ! » pour des gens qu'on ne sait pas s'ils ont des dossiers ou pas, je pense qu'avec un État, avec une justice forte, il est possible de contenir sans aucun problème toutes ces histoires de corruption. Je pense que pour gérer la corruption, c'est-à-dire pour lutter contre la corruption, dans un État moderne, il ne s'agit pas d'aller courir derrière les gens avec des bâtons, mais de créer des conditions justiciables pour que celui qui fait quelque chose de cette nature puisse être jugé, c'est-à-dire qu'il trouve une justice devant lui, qui ne va pas durer des années et des années, capable de chercher l'argent où il est. C'est ça le problème aussi. Donc des gens formés pour ça. Et surtout, il sait la justice au niveau de l'institution la plus respectée de la nation. Juste une question, parce que si j'ai bien compris le raisonnement, c'est qu'ils vont s'appuyer sur la justice, une justice forte, une justice équitable. Mais si la justice est corrompue ? La justice ne peut pas être considérée a priori comme corrompue pour une société qui veut aspirer à son émancipation. Ce n'est pas possible. Même en France, il y a des gens qui... Donc la justice comorienne n'est pas corrompue ? Non, pas la justice. Enfin, ce que je veux dire, le président Mouyibara Kavutur, si c'est possible, et si les citoyens lui donnent leur confiance, aura comme institution forte l'institution judiciaire. Tout son mandat sera mené par... c'est-à-dire s'appuiera sur une institution judiciaire forte. Ça veut dire qu'il aura un regard là-dessus ? Non, ça veut dire que la justice sera vraiment indépendante. Ça veut dire que la justice sera vraiment indépendante. La tic. Bon, si je me rappelle bien, on parlait tout à l'heure de Mohamed Bakar sur le retour. Et je vous ai dit que Mohamed Bakar, j'attends qu'il soit rendu en justice. Et je vous ai dit que je doute de ce qu'il va faire de la justice. Ça veut dire que moi-même, j'ai du doute par la justice. Et sans justice, il n'y aura jamais d'un état stable. La corruption ne va jamais s'arrêter. Une justice que j'ai vu, quelqu'un qui a tapé, ou bien qui a volé, ou qui a sorti avec quelqu'un, ça veut dire une saison attendue, qui a pris une peine de 20 ans, et quelqu'un qui a corromptu des milieux, qui se prit tranquille pas. Donc j'ai des doutes de cette justice. Donc, nous, Oulaisi, nous avons promu, nous, on l'a promu, et on va le présenter aux Comoriens, dans le projet que vous nous avez présenté, l'indépendance pure et simple de la justice. Une indépendance pure et simple. Comment il sera pure et simple ? Parce que je sais qu'il respecte, on va me demander cette question. Je me le pose avant qu'il me le pose. Comment une justice comme rien, d'un pays où chacun connaît l'autre, d'un pays où je te vois là tout à l'heure, de mes chers ministres, tu viens, je te connais, d'un pays où tu serais juif, je juge mon petit frère, comment prendre ce pays, juste avec les mauvaises habitudes qu'on a prises, on va rendre la justice au peuple même. Ce qu'on appelle, on va faire ce qu'on appelle des jurys populaires. La justice, le juge, aura une pourcentage de décisions, et des jurys populaires qui seront pris au hasard, qui seront pris au hasard dans la population, qui seront pris au hasard dans certaines îles, auront une part des décisions dans ces gens-là. Et ces gens-là, dans ces jurys populaires, on ne va pas les prendre au hasard dans une population où il y aura 60-50% des illettrés, ou des gens qui sont mal formés, qui ne sont pas capables, mais qu'on n'est pas sûr que la décision sera le plus juste. Donc on va sélectionner des populations à chaque île pour qu'ils prennent part à la justice. Ça sera peut-être des jurys, des gens qui ont une formation de justice, ça peut-être des gens qui ont une éducation générale, une généralité dans la vie courante, ça peut-être des... Mais il y aura la justice, la population, aura sa part dans la décision pour les jugements. Donc c'est pour vous la solution pour lutter contre la corruption ? Non, je commence par la justice. Là, c'est une solution, mais une solution que je n'ai pas encore prise. C'est une réforme en profondeur. Ça prendra combien de temps pour mettre en place cette réforme ? Cette réforme, ça ne prendra qu'un quinquennat. Un quinquennat suffit pour qu'on arrive au bout de cette réforme. Pourquoi ça ne veut pas aller au-delà d'un quinquennat ? C'est juste des instances à mettre en place. Parce que la justice qui sera indépendante, et si la Cour suprême n'est pas forte, ça ne peut pas marcher. Donc il faut bien réformer la Cour suprême, le sommet. Il faut réformer le sommet. Mais il faut réformer le sommet en sorte que l'État ne peut pas avoir la main à la justice. Cette instance-là va veiller pour que l'État ne peut pas mettre la main sur la justice. Le ministre de la justice qu'on a parlé, ministre de la justice, il n'est pas là pour se mêler des décisions de la justice. Il est là pour surveiller la justice, l'administration juridique. il n'est pas là pour des décisions. Donc c'est la prévention. On a dit le temps, comment on fait ? On arrange, on allonge, on fait comment ? Bon, on va écouter les propositions, parce qu'il y a des propositions, Fatah donne l'accord pour accorder plus de temps. Donc, les RDC, c'est bien généreux aujourd'hui. Les réformes qui seront mises là, ça ne sert à pas que le sommet. On est partagé. On est partagé. Bon, ce n'était pas prévu, mais on fait comment ? On arrête l'émission ? Oui, le temps qu'il le rattrape, il peut le prendre, mais pour qu'on aille au bout. Bon, écoutez, on se donne 3 minutes, 3 minutes 30 pour finir. Donc, si on réforme le sommet de la justice, sans former la police, les pieds de la justice, il n'y a pas de justice, parce qu'il y a des enquêtes qui s'est remenées au bas pour que les gens traduient en justice. Donc, il y a des espaces à mettre en place. Reformer la Cour suprême, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est pas... Reformer la Cour suprême, c'est adapter la Cour suprême à une justice indépendante. Parce qu'il y a une Cour suprême où l'État peut nommer un tel à la Cour suprême, mais il n'est pas émis par tel, mais c'est pas une Cour suprême. Donc, il y a besoin de répondre. Mais c'est ce qui se passe dans tous les pays démocratiques du monde. Mais c'est pas une nommer... La Cour suprême n'est pas votée. Mais on nomme la Cour suprême... Elle n'est pas votée. On nomme... Mais c'est validé à l'Assemblée ? Pas forcément. Il n'est pas validé ici. Comment ? Ici, il n'est pas validé. Mais ici, on n'est pas... Le président de la République. Et où vous passez ? Donnez-moi un exemple. Mais quand on est ici, c'est ici, là-bas, c'est là-bas. Donnez-moi un exemple. Dans tous les pays du monde, la Cour suprême n'est pas votée. Je vous suis. Mais ici, c'est ici, là-bas, c'est là-bas. Comment vous allez faire pour réformer ? Très concrètement. Réformer, on va adapter la justice. La Cour suprême a notre besoin. Comment a nos besoins ? Parce que... Écoute. Vous m'avez demandé comment réformer. Je vous dis comment réformer. Vous finissez la question pour que je vous donne la bonne réponse. Les membres de la Cour suprême, c'est ça la question. Comment allez-vous les nommer ? Les membres de la Cour suprême, quand je commence... Comment allez-vous les choisir ? On va les choisir soit au Parlement, soit à la justice. Mais ça ne sera pas nommé par un ministre. Ça veut dire quoi, soit par la justice ? Soit les juifs, soit les juifs. Qui vont nommer ? Au sein des juifs. Au sein des juifs, on choisit, les juifs se choisissent. Pour que... Pour avoir... Moi, nous, on adapte nos propositions à l'État. Mais on n'adapte pas nos propositions aux grandes démocraties du monde. On ne peut pas nous comparer de la France. Grande réforme... Parce que quand ici, ici, on choisit le président de la justice... Grande réforme de la justice, ensuite... Juste aux polices. Juste aux polices. Grande réforme sur de la police, à séparer la police de la gendarmerie, pour que la police puisse répondre aux enquêtes, aux enquêtes puissent être fiable à la justice. Parce que vous savez que un homme a arrêté quelque part. Il est enquêté avant de se traduire en justice. Pour que ce qui vient là, vient juste. Donc, il faut une police, une police de police, une justice, une justice de justice, tout ça pour que ça répond... Ça répond aux besoins de l'État. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que moi, qui a subsolé un tel chef d'État ou un tel ministre... Là, vous ne réduisez pas les fonctionnaires. Les augmenter. Donc, écoute, recruter, recruter aux polices... Vous voulez me dire que si je recrute 40 policiers et j'ai réduit 50 000 fonctionnaires, je ne le dis pas ? Vous m'avez dit... Vous ne savez pas combien on va recruter, combien on va mettre à la retraite au départ volontaire ? Je ne vais pas dire que je veux recruter ici le nombre que j'ai... qu'on sort de là-bas. Fattahou, allez-y. Donc, 4 minutes... 3 minutes 30, on avait dit. Je pense que, comme je l'ai dit, l'institution judiciaire, ça fait partie des institutions qui me tiennent à corps. C'est un thème que je développe souvent avec mes amis du réseau. Je sais que dans les ateliers, surtout ici, dans les bouches du Rhône, on en parle souvent. dans les ateliers de la RDC, de la question de la justice. Ces histoires d'embaucher, de pas embaucher, tout ça, c'est des histoires de système organisationnel. Ici, nous, en tout cas, ici au RDC, et Mouigne en particulier, la question est posée surtout en termes de philosophie. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années que l'institution elle-même a perdu de sa valeur. Les gens n'y croient pas. Il va y avoir des grands nommés, des grands magistrats, d'église, et tout ça, si le citoyen lui-même ne croit pas en sa justice. Oui, mais qu'est-ce que concrètement va être fait ? Ça veut dire que le travail que nous allons faire ne concerne pas que seulement d'aller nommer des gens à la justice ou de les diminuer ou de supposer que ces gens-là sont plus intègres que d'autres. Donc, non. C'est un travail de transformation de la société. Mais ça demande un quinquennat, ça ? Ça demande un quinquennat dans le sens où quand nous allons le mettre en œuvre en tant que structure qui va durer, nous espérons que si nous mettons les structures en place, que ça va continuer. Et en attendant les fruits de ces réformes, quelles sont les actions pour essayer de lutter un peu pour la contre la corruption ? Les actions immédiates. Pour lutter contre la corruption, il est très clair que quand il y a des dossiers qui sont là, par exemple, il y a une commission de l'anticorruption, il a déjà des dossiers. On sait qu'il a déjà des dossiers. Elles les ont transmis à la justice. Ben, on va le mettre en œuvre. C'est pas à vous de le mettre, c'est à la justice. Ben, enfin, oui, la justice. Vous allez demander à la justice de le mettre. Ben, nous allons demander à la justice. Nous allons demander des comptes à la justice. Nous allons demander pourquoi. Pourquoi ? Ben, il faut que les gens comprennent que l'institution judiciaire, c'est une institution indépendante qui n'a pas... Et que le pouvoir exécutif a le droit de demander pourquoi des gens qui ont été des dossiers qui sont là depuis 30 ans ne sont pas jugés. C'est ça, oui, pas la cause ils vont le faire. Mais jusqu'à là, la justice n'est pas indépendante. là, il n'y a pas une indépendance. Je pense que c'est un petit peu le but aussi, le sujet ne nous a jamais terminé de toute façon. C'est pas une indépendance de ceux qui nous écoutent qui vont le prendre. Nous allons demander à Ben un dernier mot parce que, comment dire, il a été le regard d'analyse sur le déroulement des échanges avant de fermer cette émission. d'abord, moi, je remercie la qualité du débat. Je pense que nous avons essayé plus ou moins d'être respectables. Nous nous sommes respectés. Je pense que nous avons essayé de faire un effort là-dessus et je souhaiterais que ça continue ainsi. J'ai remarqué qu'il y a des insuffisances mais c'est tout à fait normal. Les partis politiques sont en cours de travail pour essayer de faire un programme pour la prochaine élection présidentielle. Ce travail n'est pas encore fini. Je crois que le but de ce débat c'est de leur permettre de continuer à réfléchir, à écouter les autres, à discuter, à échanger pour essayer d'avancer le plus possible. Donc, je pense que le débat d'aujourd'hui nous a permis quand même d'avoir ces insuffisances surtout en matière économique parce que c'est là où à mon avis il y a un vrai sujet à débattre. J'ai constaté aussi qu'il y a des divergences de fond par rapport aux deux partis politiques. D'abord au niveau de la tournante où l'ésil est catégorique, il est contre la tournante et il mettra tout son poids pour y mettre fin. Mouni Baraka ne veut pas la fin de la tournante, il pense qu'il faut continuer encore. Il y a aussi des divergences sur l'économie où l'ésil est pour une privatisation, une large privatisation des sociétés d'État pour essayer de concevoir une autre société alors que Mouni Baraka est pour le statu quo si j'ai bien compris, c'est-à-dire on garde les mêmes sociétés mais qu'on essaie d'avoir une autre vision pour la gouvernance de ce type de société. Donc le plus important c'est que nous avons réussi à échanger à essayer d'être le plus neutre possible et être le plus précis possible. Je pense que de leur point de vue il n'y aura pas à mon avis un regard différent parce que j'ai voulu à tout prix essayer d'être le plus neutre possible. C'est à eux de me juger mais je pense que le jugement doit être équitable. nous avons eu un grand plaisir aujourd'hui à recevoir le parti RDC Rassemblement Démocratique des Comores avec son représentant El Fattah Cédussouf vous avez donc été aux côtés du parti Oulési qui a répondu à notre invitation aujourd'hui avec son représentant Atiki Karaliglois donc directeur financier Oulési France également accompagné du porte-parole Aboubakar Sedomar nous avons eu plaisir à écouter également Ben Ben Mohamed qui nous a accompagné aujourd'hui dans cette émission un apport inestimable sur ce plateau pour une première dans le microcosme comorien nous avons été aidé par Gamal Mbaie donc au cadrage avec Aliounousa merci de nous avoir suivis à très bientôt Alaykoumoussalam à très bientôt Sous-titrage